Sous-titrage ST' 501 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 C'est incroyable affaire dans cette ville ! On est là pour trouver une gargouille, Cléo ! Bien sûr ! Mais ça pourrait nous prendre des jours, voire des semaines ! Et d'ici là, je ne vois pas pourquoi nous ne pourrions pas en profiter ! Oh ! On voit la haine ! C'est pas possible ! Vous n'avez qu'à prendre les escaliers, moi ! Je prends un raccourci ! Désolée, petite chauve-souris, mais je ne peux pas te laisser te poser sur le toit que je viens de réparer ! Oust ? Nous qui étions venus demander un coup de main ? Oh ! Je suis vraiment désolée ! Je ne savais pas que tu étais un monstre ! Je m'appelle Rochelle, et vous ? Laguna, Francky, Cléo... Et moi, Draculaura ! Le toit de notre école a un sérieux problème de fuite ! Attendez, vous allez à l'école ? Avec les humains ? Oh non ! Notre école est réservée aux monstres ! Tu vas adorer ! Je n'en doute pas ! Mais je dois d'abord réparer ce toit ! Et autant vous dire que c'est assez compliqué ! Pourquoi ça ? Rox-Pierre ! Et qu'est-ce que c'est un Rox-Pierre ? C'est lui, le fameux Rox-Pierre ! Alors ? Comment avance ton projet, ma petite boule de poils ? Oh ! J'ai presque terminé ! Je profitais d'une petite pause pour essayer d'arrêter cette inondation ! Toi, les autres amateurs d'art allaient devoir attendre demain ! Bon, d'accord ! Abby ! Claudine, tu as menti ! Bien sûr que non ! Et tu continues de mentir ! D'accord ! Il est possible que j'ai un tout petit peu transformé la réalité ! J'essaye de trouver une super idée pour mon œuvre d'art, mais... C'est compliqué avec toutes ces fuites d'eau ! Abby peut peut-être t'aider ! Oh ! Wow ! C'est génial ! Ça ne dure pas éternellement, comme la vie ! Quand la glace aura fondu, l'eau recommencera à fuir ! C'est fou ! La glace est... Froide et dure, comme la vie ! Tu m'as l'air très positive, dis donc ! J'étais sur le point de dire que la glace était magnifique ! En fait, on dirait presque... De l'art ! Tu voudrais bien me rendre un service ? Ça a l'air plus amusant que faire refroidir la soupe ! Euh... En fait, je dirais que... Tout est plus amusant que de faire refroidir de la soupe ! Très bien ! La question qu'il faut se poser, c'est... À quelle heure ouvre cette boutique de parfums ? En fait, j'allais plutôt dire... Pourquoi Roxpère ne cesse de détruire ce toit ? Oui, c'est aussi une bonne question ! Je ne sais pas ! Les gargouilles sont des êtres protecteurs ! Et réparer les toits fait partie de leur mission ! Mais ce Roxpère est tombé sur la tête ! Vraiment ? Je voulais dire par là qu'il est complètement faux ! En parlant de fou, le voilà qui revient ! Il est temps d'avoir une petite discussion avec lui ! Allez, les boules ! Merci ! Ça suffit ! La prochaine fois que Roxpère décidera de foncer sur ce toit, nous l'attendrons avec un super plan pour le capturer ! Est-ce que quelqu'un a un super plan ? Je sais ! Je vais aller faire un tour pour m'aérer l'esprit et réfléchir à un super plan pour attraper Roxpère ! Oui, ou bien faire de lèche-vitrine ! Et alors ? Vas-y ! Mais fais attention aux humains ! Incroyable ! Même la vitrine sent bon ! Roxpère ! Alors, comment Rochelle fait-elle déjà ? Je pose la planche, je place le clou et je l'enfonce dedans ! Je rate le clou, je m'écrase le doigt ! Je ne serai jamais une bonne gargouille ! Donc, Roxpère n'est pas une méchante gargouille ! Il n'est seulement pas très doué pour réparer les toits et je crois bien que s'il fait des trous dans le tien, c'est pour te regarder le réparer encore et encore parce qu'il n'ose pas te demander de l'aider directement ! C'est ridicule ! Je l'aurais aidé avec plaisir ! Waouh ! C'est du très bon travail, Cléo ! Merci beaucoup ! À présent, nous allons célébrer notre victoire dans la joie et la bonne odeur ! Oh ! Cette exquise sensation de brûlure ! C'est le signe que ce parfum est des plus distingues ! Je me disais bien que j'entendais fouiner dans le coin ! Je ne fouinais pas, voyons ! Je venais seulement, euh... regarder le plus discrètement possible afin que tu ne puisses pas m'entendre ! Oui ! Donc tu fouinais ! Peut-être un petit peu ! Alors, comment ça avance derrière ce rideau ? Très bien ! On se revoit à l'exposition ! Espérons que ça marche ! On va bien voir ! Le voilà ! T'es en colère ? On dirait bien ! Disons que je vais te donner une leçon que tu n'es pas prêt d'oublier ! Très bien ! Je vais te montrer comment on répare un toit ! J'ai réussi ! Plus question de faire des trous ! Tu dois seulement les réparer ! D'accord ? Oui ! Comme une véritable gargouille ! Car je suis maintenant une bonne gargouille qui s'est réparé les toits ! Merci Rochelle ! Les Goules, vous êtes les meilleurs ! Je... je vais réparer ça ! On ferait mieux de retourner à Monster High avant qu'il ne finisse sous l'eau ! Veux-tu venir, Roxpierre ? C'est gentil, mais il reste beaucoup de toits à réparer ici ! Et c'est en grande partie à cause de moi ! Bon voyage, les Goules ! Allons voir ce que nous pouvons faire pour le toit de votre école ! Bravo pour les réparations ! Le toit est comme neuf ! Merci ! Claudine ? Est-ce qu'on peut enfin voir ton œuvre d'art ? La voilà ! J'ai coloré l'eau de différentes teintes ! Puis Abby l'a transformée en glace et j'ai pu l'asculter ! C'est très gelé ! Tu veux dire très gelé, plutôt ? Non, c'est gelé ! C'est de la glace ! Alors, maman ? Qu'est-ce que tu en dis ? J'en dis que ça valait le coup d'attendre ! Cette école est vraiment merveilleuse ! J'aimerais pouvoir y rester plus longtemps ! Mais... Je dois m'en aller ! T'en aller ? Mais où ça ? Hélas, c'est la triste vie des gargouilles ! On répare les toits ? Et ce toit est comme neuf à présent ! Il est donc temps que je m'en aille pour en trouver un autre à réparer ! Oh ! Oh non ! Attends ! Tu sais, il pleut énormément par ici ! Et de nouvelles fuites pourraient apparaître d'une minute à l'autre ! Pas vrai, les Goules ? Oui ! Ce bâtiment est tellement vieux qu'il tombe pratiquement en rime ! En fait, je crois que j'aperçois déjà une nouvelle fissure au plafond ! Hein ? Où ça ? Là ! Bien s'il y a d'autres réparations à faire, j'imagine que je vais rester pour vous aider ! D'accord ? Oui !